GLEI GLEI Petit village pittoresque du pays de Montbéliard, situé dans le Doubs entre Érimoncourt et Blamont, au fond d'une vallée verdoyante au pied de la frontière du Jura-Suisse. GLEI Particularité de ce village, GLEI possède deux églises, l'une protestante et l'autre catholique. Louis-Jean Perrin est né le 14 mars 1856 à Ronbois, sur la commune de Mélière, fils d'instituteur. Après ses classes obligatoires en France, il poursuit ses études à Soler en Suisse, d'où il sort avec le titre d'ingénieur. GLEI Il s'installe à Gley et achète le moulin appartenant alors à la famille Marchand-Mététal. C'est ici, dans ce village au confluent de la Doubs et de la Creuse, que naît la fabrique Jean Perrin en 1883. GLEI Comme c'est souvent le cas à l'époque, les ingénieurs sont ingénieux. Louis-Jean Perrin se lance dans la fabrication de fournitures d'horlogerie, surtout des pignons. De la tréfillerie, il n'y a qu'un pas à la fabrication de rayons de bicyclette et, très vite trop à l'étroit, il agrandit son usine. Puis, logiquement, il passe à la fabrication de vélos en 1888, puis de motos en 1890. C'est avec une semblable machine que l'essayeur d'alors, un dénommé Viennot, gagne la coupe d'Alsace-Lorraine en 1904 et celle de Besançon le 21 juillet 1907. Enfin, Louis-Jean Perrin se lance dans l'automobile. Il construit d'emblée ses voitures équipées de son moteur à pétrole, donc le premier moteur né au pays de Montbéliard, car à cette époque, Peugeot se procure et équipe ses voitures de moteurs Daimler. En 1904, il invente et fabrique un moteur à triple effet, muni d'un piston spécial recevant la poussée d'explosion sur trois faces. A la même époque, d'autres moteurs à quatre, puis cinq cylindres sortent de chez Jean Perrin. L'ingénieur s'entoure d'ouvriers compétents et dévoués. Ceux-ci viennent de la campagne et apprécient un travail régulier, donc un salaire assuré, ce qui les sort de leurs conditions très modestes de petits cultivateurs. Ils sont plus de 100 à venir de Gley, bien sûr, mais aussi des villages environnants. D'Anne-Marie-les-Glais, Roche, Blamont, Mélières et même Érimoncourt. Les autos Jean Perrin sont des vis-à-vis quatre places avec moteurs horizontaux. Tout est construit à Gley, hormis bien sûr les accessoires en cuir et caoutchouc. En 1903, la voiture tonneau à six places sort de son usine, moteur bicylindre vertical à l'avant. Des réalisations inventives et courageuses sont là. Diplômes et médailles honorent l'entreprise. Voilà, alors c'est une Jean Perrin de 1897, qui appartient au musée régional du Val-de-Travers, donc qui m'a été prêtée. C'est une voiture vis-à-vis, puisqu'on est ainsi vis-à-vis, donc les passagers sont vis-à-vis du chauffeur. C'est un monocylindre de 1330 cm3 qui développe six chevaux. Six chevaux à l'époque, ce n'est pas les chevaux à impôts, c'est les chevaux réels. Transmission par chaîne et freiné naturellement que sur l'essuie arrière. Alors il reste trois exemplaires. L'une aux Etats-Unis, l'autre au musée de Giannada à Martigny et celle-ci à Murio. Dans le fond, c'est celle-ci qui est le plus près de son lieu d'origine. À vol d'oiseau, on doit être à peu près à 30 km. En vue du développement de son entreprise et pour s'informer des dernières nouveautés, Louis-Jean Perrin se rend très souvent à Paris, en voiture évidemment. Au cours d'un de ses voyages, il contracte une maladie infectieuse grave et meurt le 19 janvier 1905. Pour le bien-être de ses ouvriers, peu de temps auparavant, Louis avait créé la Fraternelle, un magasin d'alimentation. En fin d'année, une ristourne représentant la valeur d'au moins un mois de salaire leur était versée sous forme d'achat en marchandise. Sans son maître, l'affaire périclite très vite, on cesse la fabrication d'automobiles, celle de moto étant abandonnée à son tour en 1906-1907. L'usine en faillite est vendue par liquidation judiciaire en 1910. Peu d'archives subsistent de cette glorieuse entreprise, pionnière de l'automobile. Elles se sont évaporées avec son nom, oubliées, dans l'incendie de sa maison familiale au moment des derniers combats pour la libération en 1944. J'ai mis de côté en plus de dix ans 3775 points, aussi j'ai pu m'acheter sans retard une rose, un garçon, un gare, un gare, un gare, un gare, un gare, un gare. Et comme un rupin je fais le beau, avec mon petit berlingot, dans ma bagnole, parce que je rigole. Sous-titrage FR ?